Rassurez-vous, malgré la situation actuelle, les enfants et les grands-enfants ne manqueront pas de chocolat cette année à Pâques. Dans sa toute nouvelle boutique à Guyoncourt, le chocolatier Nicolas Eléouine a dû modifier son organisation. Il propose aux clients de Saint-Quentin-en-Yvelines un service de livraison. Pâques représente 20% de son chiffre d'affaires. Cette solution va lui permettre de le sauvegarder. Nous, les chocolatiers artisanaux, on a eu très peur. Et au final, on est quand même ravis de constater que depuis le début de la semaine, on a beaucoup de commandes, que les clients amateurs de chocolat fin sont au rendez-vous. Et donc on se retrouve, pour être tout à fait francs, complètement submergés pour la fin de semaine. En raison du confinement, seuls 3 salariés sur 10 sont présents. Concernant les sujets en chocolat, on retrouve des grands classiques comme les œufs ou les poules, mais aussi des créations plus insolites. Cette année, on a voulu travailler sur les jouets. Donc on a fait deux jouets en montage. Un jouet en forme de cheval à bascule et un autre en forme de diabolo. Cinq sortes de chocolat sont utilisées, du plus traditionnel au plus original. Un chocolat à base de framboises et un chocolat à base de fruits de la passion. Donc il nous permet à la fois de faire les petites touches de couleurs qu'on peut retrouver sur le nez ou les ailes des poules. Ça nous permet de colorer, mais sans colorant artificiel parce qu'on est 100% en colorant naturel de fruits. La boutique, qui propose également des viennoiseries et de la pâtisserie, met en place son service de livraison à domicile jusqu'à la fin du confinement.